Au maire de ce journal, l'actualité reste dominée par la clôture hier de la 8e session de conférence des gouverneurs des provinces. Selon le chef de l'État qui a clôturé ses assises, il est prévu dans le cadre de ce programme de développement une enveloppe de 10 millions de dollars américains par territoire réparti sur deux exercices budgétaires. 5 morts dont 3 membres de l'équipage et 2 convoyeurs, c'est le bilan du crash de l'avion cargo de la compagnie Malou Aviation qui s'est écrasé hier au village Keisha à 15 km au sud de Shabunda. Nous sommes là dans la province du Sud-Kivu. Vous suivrez d'ailleurs dans ce journal le message du ministre des Transports et voix des Communications qui a également instruit ses services de diligentité. Une enquête a cet effet. Toujours dans l'actualité, 51 Jeep 4-4 viennent d'être remises aux officiers généraux nommés en 2018. C'est le ministre de la Défense nationale qui a au nom du président de la République remis officiellement ses engins roulants des services au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal. C'est parti, je le disais en titre, clôture hier de la 8e conférence des gouverneurs par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, une rencontre capitale qui a permis aux chefs des exécutifs provinciaux de présenter leurs désidérata, difficultés et les problèmes dont ils font face et qui freinent le développement de leurs entités respectives. Regardez. Marquée par une crise à la fois politique, économique, sociale et sanitaire, tant au niveau national que provincial, ces assises de 48 heures ont permis aux chefs des exécutifs et législatifs de consolider l'effort de cohésion nationale et de l'élan de développement impulsé par le garant de la nation, chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, qui définit sa vision de la refondation, la renaissance, la reconstruction ainsi que l'émergence du pays. La cérémonie de clôture souffre par la motion de soutien au chef de l'État actée par les 26 gouverneurs de province. Le gouverneur de la Troapa, qui a lu cette motion, a rassuré que le collectif des gouverneurs s'engage dans le cadre de la décentralisation à travailler en toute harmonie avec le pouvoir central et adhère à la vision du premier citoyen congolais pour la mise en œuvre du programme de développement de la République. Il sollicite une instruction ordonnant la mise sur pied d'un moratoire suspendant l'usage des motions, des défiances et des censures par les assemblées provinciales pour le restant de l'actuelle législature pour la stabilité des institutions provinciales. Faisant à son tour le compte rendu des travaux des différentes commissions, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Asselo, a rapporté sur les états des lieux pour l'essentiel que la paix et la sécurité règnent sur toutes les tendues du territoire national en dehors des provinces du Nord Kivu et de Litorie soumises à l'état de siège depuis mai 2021. Il a profité pour encourager le travail remarquable de la police nationale congolaise et tous les services de sécurité. Le chef de l'État a apprécié les différentes résolutions et assure l'accompagnement de son gouvernement pour enrayer les obstacles au développement des provinces. Conformément à l'esprit du constituant, ce n'est qu'au gré de cet effort à la fois soutenu, singulier et en même temps collectif de réflexion que consacre le principe de la décentralisation que nous assurerons notre développement en tant que nation. Je me réjouis de la sincérité qui vous a animé dans la présentation des diagnostics, des états des lieux ou encore dans la formulation des recommandations pour la résolution des crises de leadership et la promotion de la stabilité dans les provinces, conditions essentielles pour la mise en œuvre effective de ma vision de développement pour le bien-être de nos populations. En effet, il est prévu dans le cadre de ce programme de développement une enveloppe de 10 millions de dollars par territoire répartie sur deux exercices budgétaires. À ce propos, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier le Parlement et le gouvernement d'avoir assuré la prise en charge de ce programme pour le budget 2022 pour un montant équivalent à 725 millions de dollars américains. Mesdames et Messieurs les présidents des assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, je vous exhorte à garantir la stabilité des institutions et à encadrer l'implémentation de notre programme de développement local. Ce qui implique de transcender vos différents et de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Tout en vous présentant mes voeux de bonheur et de longévité pour les festivités de fin d'année, je voudrais avoir une pensée pieuse pour toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers au cours de cette année 2021. Sans oublier nos troupes en opération à l'est de la République démocratique du Congo. Les deux programmes du chef de l'État à savoir, celui de développement local de 145 territoires visant à combler le déficit des infrastructures routières au niveau des territoires et celui d'urgence intégrée de développement communautaire qui vise à doter les entités territoriales décentralisées des équipements collectifs ont été saluées. Bandaka abritera sans doute la prochaine conférence des gouverneurs à la fin du premier trimestre de l'année 2022. Merci Fanny Kikoufi pour ce reportage. Rendons-nous à présent dans la ville de Mboujimaï, dans la province du Kassai, où est attendu le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédit Chilombo, qui va y passer le fait de fin d'année et va également inspecter les travaux lancés dans la droite ligne du programme du gouvernement. Mboujimaï, capitale mondiale du diamant industriel, les décors réplantés et de nombreux chantiers sont ouverts. Voilà à quoi ressemble Mboujimaï. Aujourd'hui, nous vous proposons la vie à Mboujimaï avant justement l'arrivée du chef de l'État. Regardez. Un cri d'alarme qui laisse transparaître le niveau de l'économie est-kassayenne en état d'agonie depuis plus d'une décennie. La situation concerne tous les secteurs sans exception. Au marché Bakwatianga, le plus grand lieu de négoce du chef-lieu de la province du Kassai oriental, la courbe des prix ne suit plus les principes économiques applicables en matière de fixation des prix. C'est pratiquement chaque semaine que la ménagère fréquentant ce grand marché assiste à la hausse parfois sans raison valable des prix des denrées de première nécessité. Le chef-lieu de la hausse de la hausse vertigineuse du prix de carburant sur place. Les importateurs des produits pétroliers se plaignent des mesures prises récemment par le ministère de l'économie, mesure qui les contraint à utiliser une logistique jugée coûteuse pour transporter du carburant provenant en grande partie des provinces avoisinantes. Le problème, d'abord, vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une province enclavée qui est au centre du pays. ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous êtes sans ignorer que le ministre des hydrocarbures, récemment il avait pris une décision que les produits pétroliers ne peuvent pas se faire transporter en vrac. En vrac c'est-à-dire mettre dans des filles. C'est ça en vrac. D'une province à l'autre. Mais nous, nous nous débrouillons. Nous allons soit au Bas-Congo, soit au sud, à Lubumbashi, au Katanga pour aller chercher ces produits. Quand nous achetons ces produits-là, nous avons la difficulté de le faire amener ici au centre. D'abord sur le plan de transport ferroviaire. Nous avons des difficultés parce qu'il n'y a pas beaucoup de wagons de citernes ni wagons ouverts. L'économie de la ville de Mboujimaï, c'est aussi son diamant qui faisait autrefois la fierté de ses habitants. Les professionnels artisanaux de cette pierre précieuse dénoncent un arrêté des autorités locales de l'époque qui leur impose une taxe jugée exorbitante pour tout colis de diamants quittant la province en plus de 50 dollars américains comme frais d'écriture. C'est cette double taxation qui serait à la base de la fuite des potentiels acheteurs. Pour eux, la solution viendrait du garant de la nation dont l'arrivée annoncée est très attendue ici à Mboujimaï. Nous voulons que les cartes, la carte pour l'exploitation de diamants et d'un an, ce sont même 5 dollars. Maintenant, c'est à vendre dollars. N'importe quelle qualité, n'importe quelle quantité, on taxe toujours à vendre dollars. C'est la raison pour laquelle vous voyez le chômage qui bat les records ici en Mboujimaï. Nous voulons qu'il y ait l'air de ce secteur. La province Ouakassaï-Orientale, la province du moins qu'elle a où vivre Ouadiamat. Donc, à ce que je dis, Mboujimaï, comme le mouvement économique ou Ouakassaï-Orientale, il y a eu froid, tout, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, si tu m'as dit, tu sais, c'est une activité, il y a eu, 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 tout, il y a eu, c'est dit à la Mboujimaïa. Elle dit, Mboujimaïa, il y a eu froid, parce que nous, 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 avons diamants. Et Mboujimaïa, on n'a pas dit, c'est qu'il y a eu des photos à Mboujimaïa. Et Mboujimaïa, on est là, automatiquement, qu'elle a réalisé qu'elle n'a pas choisi. Alors, je souhaite, je s'y vais, puisque nous avons notre président, moi, mon nom, Kassayi, on est là, on se passe à Mboujimaïa. Vous pouvez le faire ouvertement. Si il y a eu, il y a eu, c'est d'abord relancer Mboujimaïaïa. Une première visite du chef de l'État dans sa province d'origine depuis son accession à la magistrature suprême. Il n'y aura peut-être pas de bâton magique pour Félix Anton Tshiseke Di Chilombo qui va résoudre en bloc la misère de cette population à travers sa présence physique. Mais il est certain que le Grand Kassai va vivre une autre ère, celle de la modernisation qui va à coup sûr apporter de l'éclosion économique dans cette partie du centre de la République démocratique du Congo. Lors de notre premier passage, tout le monde n'était pas encore là. Voilà pourquoi nous sommes revenus dans la sensibilisation. C'est la génération Fatih que dirige le vice-président de l'Assemblée provinciale. D'une ville à une autre, Kananga, la ville voisine se prépare elle aussi à accueillir le président de la République sur son sol dans le cadre de sa tournée dans le Grand Kassai. Révivons les préparatifs de l'arrivée du chef de l'État dans cette partie du pays avec Edith Chala pour le commentaire. Le président de la République, Félix Anton Tshisekidi, entreprend une tournée dans l'espace Grand Kassai. Il arrivera certainement à Kananga, chef-leu de la province du Kassai central. Les leaders du coin se mobilisent et mobilisent le peuple pour un accueil digne. Le ministre des Affaires Sociales, Solidarité Nationale et Action Humanitaire, Modeste Moutinga Moutushaï, est à Kananga pour les préparatifs de cet arrivé attendu depuis la dernière élection présidentielle de 2018. Sur place, le ministre a été accueilli par les notables et officiels locaux, mais aussi une mention spéciale aux cadres et militants de son parti politique, le PDG, Fédération du Kassai central. Cette tournée qui commence en Moujimaï, ce week-end, verra le chef de l'État, Félix Anton Tshisekidi, passer par le Loabourg, ancienne capitale du Kassai. Je le disais également en titre de ce journal, remise des Jeep 4x4 aux officiers généraux nommés en 2018 au nom du président de la République, Félix Anton Tshisekidi, Chilombo, c'est le ministre de la Défense Nationale, Gilbert Kabanda, qui a remis officiellement ses engins roulants de service au chef d'état-major général des IFRDC, le général Célestin Mbalamoussensé. Reportage Thierry Nzazi. Brève cérémonie, mais très significative, au conlieutenant-colonel Kokolo, sous une fine pluie, ce vendredi 24 décembre 2021. Il s'agit de la matérialisation de la promesse faite aux généraux par le président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, celles des dotés aux officiers supérieurs des IFRDC, des engins roulants pour leur mobilité. Au total, 51 Jeep 4x4 de marque Toyota Fortuner viennent d'être officiellement remises au chef d'état-major général des IFRDC, le général Célestin Mbalamoussensé, par l'entremise du ministre de la Défense Nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabonda-Kourenga. Aujourd'hui, au nom du commandant suprême, je viens remettre au chef d'état-major général pour les officiers généraux nommés en 2018 véhicules de service qui avaient été commandés. Cette première tranche est de 51 véhicules, mais il en reste encore un deuxième lot qui est en route, qui viendra. Le chef d'état-major général des IFRDC a au nom des bénéficiaires remercié le président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, pour cette dotation combien louable. Le ministre de la Défense a fait savoir que cela n'est qu'un premier lot et a promis l'arrivée imminente d'un deuxième lot dans le tout prochain jour. Des présumés criminels viennent d'être arrêtés et présentés aux autorités compétentes dans la province des Litoris. A cela s'ajoutent deux jeeps récupérés jadis volés à Haru via l'Ouganda. Regardez. Ménotté est couvert de honte. Si présumés criminels, cités dans plusieurs cas de meurtres et vols armés armés en ville de Bounia sont désormais entre les mains de services de sécurité. Ils ont été arrêtés avec trois armes AK-47 et du chargé, Garnu explique, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Senguelo Akiyo, commissaire provincial de la PNC à Nitori. Il vous souviendra que depuis le mois de mai, la ville de Bounia et quelques entités ont été sécouées par des faits criminels dont les auteurs, parfois quelques-uns arrêtés, d'autres en fuite. Mais votre police, avec des instructions claires que nous recevons chaque fois de votre part, ne dort pas. La moto d'une victime touchée d'une balle a été retrouvée par la police. Un taxi mène aux arrêts à vous avoir facilité ces opérations. Le septième présumé criminel, il s'agit d'un policier déserteur qui a rejoint la milice Kodeco et ayant planifié la recente attaque dans la commune rurale de Mungualo, a dit Ngoï Senguelo Akiyo. Le commandant des opérations qui a conduit l'attaque de Mungualo, il est à la fois avec nous et à la fois avec Kodeco. Il n'est pas seul. Deux de ses collègues sont en fuite, mais ils seront récupérés. Cette série d'arrestations témoigne la détermination de l'équipe de l'état de siège de mettre fin à la criminalité ribène, a dit le gouverneur militaire, lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Par ailleurs, deux jeeps des Ougandais volés puis récupérés à République démocratique du Congo par la police ont été restitués à Haro, au nord de Bougna et au feu d'armes de police. L'actualité, c'est aussi cet avion cargo de la compagnie Malou Aviation qui a connu un crash hier jeudi au village de Keisha, situé à 15 km au sud du territoire de Shabunda. Nous sommes là, dans la province du Sud Kivu, faisant cinq morts, dont trois membres de l'équipage et deux convoyeurs. L'aéronneuf, en provenance de Goma, s'est écrasé à cinq ou six minutes de son atterrissage à l'aéroport de Shabunda. Une enquête est diligentée pour élucider les causes de ce crash sur instruction du ministre de transport, voie de communication et désenclavement chez Ribin Kende qui a même adressé des messages de condoléances aux familles éplorées. Regardez. Je voudrais ici transmettre les condoléances les plus attristées de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. J'ai cité son excellence Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo à l'occasion d'un malheur qui vient de frapper encore une fois la famille du transport aérien de notre pays. Il s'agit en effet d'un accident, d'un crash d'avion qui est survenu ce matin au niveau du 8e nautique de Shabunda dans le village de Calais. Cet accident de l'avion de Malou Aviation a causé cinq morts dont le commandant Jean Marion. Fin de l'épidémie de la méningite en République démocratique du Congo, plus précisément dans la zone de santé de Banalia, le ministre de la santé publique, hygiéniste et prévention, Jean-Jacques Mbongani, a adressé un message à la nation à cette feuille. Il est au micro de Lopez-Loris Kakouba. Bonne nouvelle pour les Congolais. Ce jeudi 23 décembre 2021, Jean-Jacques Mbongani Mbanda, ministre de la santé publique, hygiène et prévention, annonce la fin de l'épidémie de la méningite à Meningo-Coc, dans la zone de santé de Banalia, dans la province de Lachopo. La campagne de vaccination réactive a été réalisée avec succès. Au total, 162 518 personnes âgées de 1 à 49 ans avaient été vaccinées pour 146 990 attendus, réalisant ainsi une couverture de 110,6%. 47 cas des manifestations post-vaccinales indésirables, légères, ont été enregistrées au cours de cette campagne. Chers compatriotes, cette riposte à l'épidémie de la méningite a encore bénéficié d'une attention particulière du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Sefélic-Chulon. C'est ainsi qu'une équipe provinciale, appuyée par les experts du niveau national, placée sous la supervision directe et coordonnée de son Excellence M. le Premier ministre chef de gouvernement, avait reçu la mission de mener à bien la riposte dans la province de Lachopo. Chers compatriotes, considérant qu'il n'existe plus de contamination depuis plusieurs semaines et le taux d'attaque étant descendu sous le seuil d'un acte pendant deux semaines consécutives, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de l'épidémie de la méningite dans la zone de santé de Banaga de la province de Lachopo en République démocratique du Congo. La déclaration de la fin de l'épidémie de la méningite intervient après celle annonçant la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola le 16 décembre dernier dans la province du Nord-Kivu. Très préoccupé par les conditions socio-économiques de la population du Mohamba, le président par intérim de l'UDPS Jean-Marc Kabound Akabound vient de construire une munie usine de captage d'eau potable dans la commune de Lemba finit donc le calvaire fini la consommation de l'eau sale reportage Rodé Ponda. Bientôt la population de la commune de Lemba district du Mont-Ambam sera alimentée en eau potable. Une munie usine de captage d'eau d'une capacité de 5000 m3 est implantée dans les quartiers loukénines de Lembariguini. Cette oeuvre est signée Jean-Marc Kabound Akabound premier vice-président de l'Assemblée nationale et président de l'UDPS. La supervision est assurée par François Mohamba Dishinda Wayezou son directeur de campagne de 2018 dans sa circonscription électorale du Mont-Amba. La reconnaissance de la population par notre élit du Mont-Amba qu'on appelle Jean-Marc Kabound Akabound que nous que moi comme son directeur de campagne après avoir bâti la campagne nous lui avons dit pendant depuis 35 ans que cette population marginalisée abandonnée comme Akabound a dit là où il n'y a pas de l'allergé des autres là où il n'y a rien c'est ainsi que nous sommes venus choisir on a passé avec lui nous allons partir avec vous vous allez voir même depuis. Jean-Marc Kabound Akabound homme politique et homme humaniste ne gire que sur la vie de sa base cet ouvrage qui va lui servir des milliers de ménages alimentés par des bonnes fontaines et l'accomplissement de la promesse faite lors de la campagne de 2018 cette infrastructure une action à impact direct dans la vie de la population constitue déjà un discours pour Jean-Marc Kabound Akabound en 2023 dans toutes les communes du mont Amba à savoir Kisensu Lemba Matete Ngaba et Limete Kingabwa le travaux arrivait fin prême il ne reste que l'inauguration par son initiateur et bienfaiteur Jean-Marc Kabound Akabound et si vous ne le savez peut-être pas sachez qu'en RDC certaines langues et cultures sont en voie des disparitions une soirée culturelle a été organisée à cet effet en vue de sensibiliser sur le danger qui guette ces langues et cultures c'est un patrimoine culturel immatériel à sauvegarder à en croire Jacques Chibouabouaméji et Junior Bognoma qui signent ce reportage l'hôtel Africana Palace a servi de cadre à l'atténue de la SCAN soirée culturelle Cagnoc le membre de la communauté Cagnoc sont venus de toutes les coups sociales pour prendre part à cette première édition riche en événements l'objectif poursuivi est de promouvoir la culture Cagnoc ainsi que la langue qui risque de disparaître alors qu'il est un patrimoine culturel et matériel à sauvegarder dans son Cagnoc Cagnoc Sous-titrage 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 ST' 501 ... 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